Bonjour chers étudiants, chers étudiants. Alors c'est le Dr Medebert. Je suis maître assistant à l'hôpital de Rennes, au service de radiologie centrale. Je suis spécialiste en imagerie médicale et radiologie interventionnelle. Là, je serai votre enseignant pour trois cours. Alors, le premier cours, ça sera l'approche radiologique des tumeurs osseuses. Le deuxième cours, ça sera l'énumération de quelques tumeurs osseuses, binines et malines. Le troisième cours, ça sera les infections osseuses et l'osteoarticulaire. Alors, le premier cours, l'approche radiologique des tumeurs osseuses. Donc, à la fin de ce cours, vous devez être apte à reconnaître les tumeurs osseuses, différencier si cette tumeur osseuse est binine ou maligne, de faire un bilan d'extension locale et de proposer ou d'essayer de proposer un diagnostic. Donc, l'os, bien sûr, est une forme différenciée de tous ses conjonctifs, avec essentiellement des ostéoclastes, des ostéoblastes et des ostéocytes. Donc, le tissu osseux est renouvelé et réabsorbé en permanence. Ceci, grâce à l'activité de ses cellules spécifiques, qui sont des cellules ostéogéniques. Ce sont les ostéoblastes, responsables de la formation de nouveaux tissus, osseux, bien sûr. Les ostéocytes, qui sont des ostéoblastes maturaux et développent une activité plus faible. Et enfin, les ostéoblastes, qui sont responsables de la réabsorption ou délimination du tissu osseux. Alors, un os normal, là, il s'agit d'un os long. Alors, il y a une épiphyse proximale, une épiphyse distale. Il y a une métaphyse, toujours proximale distale, ou une diaphyse. Alors, là, vous devez reconnaître le cartilage de croissance, ou cartilage de conjugaison. Il s'agit d'une bande régulière, hypodense, ou radiotransparente, retrouvée chez l'enfant. Alors, un os long, c'est deux corticales. Une corticale interne, une corticale externe. Entre les deux, un canal médulaire. Donc, la corticale a deux faces, ou deux bords. Un bord, dont le canal médulaire, c'est le bord condosté. Et un bord, péréosté. Bien sûr, avec un normal, le péréoste n'est pas visible. Alors, les autres techniques d'exploration de l'os, c'est le scanner et l'IRM. Alors, un petit mot sur le scan, c'est le temps de danser ton outil. C'est-à-dire, l'imagerie utilisant les rayons X pour obtenir les coupes fines de l'os. Et après, obtenir avec les logiciels des reconstructions coronales, c'est-à-dire frontales et sagittales. Alors, pour l'étude de l'os, ou n'importe quel tissu en scanner, on utilise des fenêtres. Une fenêtre osseuse pour ne voir que l'os. Une fenêtre parenchimateuse pour ne voir que les parties môles autour de l'os. Là, je ne peux voir que l'os. Là, je ne peux analyser que les parties môles. Ces fenêtres sont possibles grâce à l'échelle dense-filde. C'est quoi l'échelle dense-filde ? Alors, c'est une échelle qui mesure la densité des tissus. Donc, après la pénétration des rayons X venant du tube, du scanner, dans le corps humain, selon la densité du tissu, il y a de l'os, il y a des parties môles, il y a de la graisse, il y a du muscle, il y a du pouvant. Donc, selon la nature des tissus, les rayons X sont atténués, ou peu atténués. Et donc, on va mesurer leur densité sur une échelle qui va de moins 1000 à plus 1000. Donc, le zéro correspond à la densité de l'eau. La graisse et l'air ont des densités négatives. Les tissus, l'os, le champ, les calcifications, et même le produit de contraste, ont des densités positives. Alors, un petit mot sur l'inéarame, c'est une imagerie par résonance magnétique. C'est-à-dire une technique d'imagerie qui utilise le résonnement magnétique, la résonance magnétique des protons H+. Qu'est-ce qu'on va mesurer ? On va mesurer le temps de retour à la normale des protons H+, excités par une onde magnétique, une onde radiofréquence, émise par l'appareil IR. Alors, il y a plusieurs paramètres à mesurer. Là, sur une séquence T1, comment on a reconnaître ? Alors, les corticales sont toujours en hyposignal. Le canal modulaire, c'est-à-dire la graisse du canal modulaire, est en hypersignal. Là, ce que vous voyez ici, c'est une séquence T2, à laquelle on a retiré la graisse. Donc, toujours la corticale étant une hyposignal. Donc, vous pouvez voir le reste en signal intermédiaire. Alors, le but de ce cours, c'est d'abord, reconnaître une lésion. Deuxièmement, critiquer son caractère bénin ou malin. Troisièmement, établir un bilan d'extension locale de la lésion. Et si possible, proposer un diagnostic. Alors, pour arriver à cela, pour arriver à cette approche diagnostique d'une tumorosieuse, vous devez avoir plusieurs critères. Plusieurs éléments sémiologiques. Alors, le premier élément sémiologique qui va vous aider à votre approche diagnostique est l'âge. Alors, bien sûr, si vous avez un enfant ou un adulte jeune, moins de 20 ans, la première tumeur bénin oceuse à laquelle vous allez penser, ça sera un kystoceux. Peut-être un penteoblastone, peut-être un osteoblastone. Ce sont là les tumeurs bénines les plus fréquentes chez l'enfant et l'adulte jeune. Alors, comme tumeur maligne, vous allez en premier lieu penser à un cercle endémique, surtout un ostéocercle et des hémopathies. Alors, maintenant, j'ai un adulte jeune entre 20 et 40 ans. Donc, la première tumeur bénigne à proposer, ça sera une tumeur assigne géante, une TCG. Bien sûr, un ostéoblastone. Comme tumeur maligne, ça sera un ostéocercle par un stéane. Alors, après l'âge de 40 ans, vous devez penser à une maladie de pachette dégénérée, vous devez penser à un myélone, un chondrosarcon, ou surtout un ostéocercle. Deuxième élément sémunologique, c'est le nombre de la lésion. Donc, soit il s'agit d'une lésion unique, soit il s'agit d'une lésion multiple. Alors, dans le cas d'une lésion multiple, est-ce une lésion multiple symétrique, bilatérale, ou pas? Troisième élément sémunologique, c'est le siège de la lésion. Donc, jusque-là, le premier élément sémunologique, c'est l'âge. Le deuxième élément sémunologique, c'est le nombre de la lésion. Maintenant, le troisième élément sémunologique, c'est le siège de lésion. D'abord, s'il s'agit d'un lance-plan, ça sera dans un plan d'angitudinal. Est-ce que la lésion est épiphysaire? Est-ce qu'elle est métaphysaire? Est-ce qu'elle est épiphyso-métaphysaire? Est-ce qu'elle est diaphysaire? Etc. Alors, s'il s'agit d'une tumeur épiphysaire, donc, vous devrez penser directement à une tumeur acides géantes ou un chondroplaston. S'il s'agit d'une tumeur de siège métaphysaire, automatiquement, on pense à un kystosus, un ostéome ostéolite. Là, il s'agit toujours d'une approche sémiologique radiologique. Alors, jusque-là, je pense que c'est clair. Toujours dans la localisation de la lésion. Là, on était sur un plan longitudinal, vertical. Là, on sera sur un plan axial. Alors, on va situer la lésion par rapport à la corticale osseuse et au canal médulaire. Donc, soit on a une lésion centrale. Elle est bien située entre les deux corticales osseuses, dans le canal médulaire. Soit, il s'agit d'une lésion intracorticale qui se développe dans la corticale elle-même. Soit, on a une lésion qui est juxtacorticale. L'intérêt se développe sur le bord périosté de la corticale osseuse. Bien sûr, s'il s'agit d'une lésion centrale, si elle prend du volume, on aura qu'on résulte à des corticales amincies. S'il s'agit d'une lésion intracorticale, on aura une corticale élargie, épaisse. Et bien sûr, s'il s'agit d'une lésion vultacorticale, on aura des anomalies du contour externe, comme cette lésion ici. Toujours dans les éléments synagogiques, dans votre approche synagogique de tumeur osseuse, on va préciser la morphologie de la lésion. Alors, pourquoi on va préciser la morphologie de la lésion? La morphologie de la lésion, c'est pour savoir sa matrice, c'est-à-dire son origine. Alors, je m'explique. La morphologie de la lésion dépend de l'origine de la tumeur osseuse. Il y a des tumeurs osseuses ossifiantes, il y a des tumeurs osseuses cartilagineuses, il y a des tumeurs osseuses kystiques, il y a des tumeurs osseuses graisseuses. Donc, selon la nature de cette tumeur osseuse, elle va soit entraîner une ostéolyse osseuse, soit une ostéocondensation, soit un aspect mixte. Donc, une ostéolyse, elle va détruire l'os, une ostéocondensation, elle va former de l'os, ou un aspect mixte. Alors, vous pouvez voir ici qu'il s'agit là d'une lise osseuse. Il n'y a plus de tissu osseux opaque. Là, c'est une lise osseuse. Là, vous pouvez voir qu'il s'agit d'une lésion condensante. Alors, au niveau du canal musulaire, qui est normalement radio-transparent, on va avoir une lésion aussi condensée que les corticales osseuses. Et là, vous pouvez voir un aspect mixte. Une ostéolyse, tout ça, ce qui est en noir, ce qui est radio-transparent, et un aspect condensant, tout ce qui est blanc. Alors, après, donc, comme élément semi-logique, on a cité l'âge, le nombre des lésions, le siège des lésions sur un plan longitudinal, sur un plan axial, et là, c'est la morphologie de la lésion. Ostéolytique, ostéocondensante, ou un aspect mixte. Alors, pour une meilleure analyse, pour préciser la nature de la tumeur osseuse, est-ce que c'est une tumeur qui se développe de cartilage osseux, cartilagineuse, est-ce que c'est une tumeur ossifiante, est-ce que c'est une tumeur kystique, est-ce que c'est une tumeur graisseuse, là, c'est l'apanage de la TDM, et surtout, le liana. Donc, il vous reste un seul critère, c'est l'extension. L'extension de la lésion. Alors, pour préciser l'extension de la lésion, d'abord, est-ce que notre lésion s'étend dans le canal méduleur lui-même ? Là, vous voyez une lésion qui s'étend dans le canal méduleur. Si on est dans un osseux long, est-ce que notre lésion, surtout chez un enfant, atteint le cartilage de conjugaison, ou le cartilage de croissance ? Est-ce que cette lésion dépasse la corticale osseuse ? Est-ce que cette lésion provoque une réaction périostée ? Qu'on va voir. Est-ce que cette lésion osseuse envahie les parties molles ? Et bien sûr, un bilan d'extension à distance, ce sera la TDM, au bilan d'extension à distance, alors là, on va préciser un élément, l'ostéolyse osseuse. Alors, pourquoi on précise l'ostéolyse osseuse ? Je vais revenir à cette image-là. Alors, est-ce que cette image, est-ce que cette tumeur, est-ce que cette lésion est bénigne ou maligne ? Est-ce que cette ostéolyse ici, qui est hétérogène, est bénigne ou maligne ? Pour savoir, est-ce que c'est bénin ou malin ? On a une classification qui est très importante, et c'est la classification de l'Odvite. C'est quoi la classification de l'Odvite ? Elle va préciser le type de l'ostéolyse. Alors, il y a trois stades. Premier stade, deuxième stade, troisième stade. Et elle va du Bénin au malin. Alors, le type 1, c'est l'ostéolyse géographique. Pourquoi géographique ? Vous voyez bien là, une carte géographique de l'Afrique. Vous voyez bien que chaque pays a des frontières qui sont très, 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 très bien tracées. Il n'y a pas d'hombre de l'équité. Chaque pays a ses frontières. Et c'est la même chose. L'ostéolyse géographique est une ostéolyse non microscopique. C'est-à-dire, c'est une lésion ostéolytique qui va garder qui va garder des contours arrondis, festonnés ou en carte de géographie. Alors, le type 1, c'est l'ostéolyse géographique. Le type 2, c'est l'ostéolyse mité. Le type 3, c'est l'ostéolyse perméatif. Donc, il y a 3 types d'ostéolyse. Du bénin au malin. On revient à l'ostéolyse géographique. L'ostéolyse géographique type 1 est divisé en 3 sous-types. Donc, je reviens. L'ostéolyse osseuse est classée en 3 types. Du bénin au malin. Du moins du quiessant au moins agressif ou plus agressif. La classification de Ludwig classe l'ostéolyse en 3 types. Du bénin au malin. Du quiessant au moins agressif ou plus agressif. L'ostéolyse géographique type 1 est divisé en 3 sous-types. Type 1 A. Là, il s'agit d'une lésion ostéolytique toujours à contour nette. Vous voyez ici, je peux tracer les contours. Voilà. C'est des contours nets cernés par un liseré de condensation. Vous voyez bien ici, autour de cette lésion radio-transparente, je peux voir un trait fin autour de la lésion qui est radio-opaque. La même chose ici, je peux voir un trait qui est radio-opaque autour de la lésion. sur une lésion à évolution lente qui n'est pas agressive, l'os a eu le temps de développer une réaction ostéoplastique, c'est-à-dire un liseré ou une sclérose osseuse autour de la lésion. Sur une lésion faiblement agressive, ça ne peut être qu'une tumeur bénigne. Toujours dans l'oscillo-lésion graphique, type 1, on a le deuxième sous-type, type 1B. Toujours, c'est des contours nets, mais cette fois-ci, il n'y a pas de liseré de condensation. C'est des lésions à long porte-pièce. Voilà, c'est des lésions à long porte-pièce. Alors là, la réaction ostéoplastique, elle est lente. Pourquoi ? Parce qu'on est devant une lésion d'évolutivité moyenne. Toujours, il s'agit d'une tumeur bénigne, un granulone et osinophile qui a une composante inflammatoire, un plasmosyton ou une infection. Voilà. Ostéolésio graphique type 1B. Il s'agit d'une lésion que toujours, je peux tracer les contours. Voilà. Je peux tracer les contours. attention, cette fois-ci, il n'y a pas de liseré de condensation ou de sclérose osseuse tout autour. C'est pour ça, c'est une lésion à long porte-pièce. Lésion à long porte-pièce. Attention, il peut s'agir d'une tumeur manine. Il y a, il s'agit d'un nylon multiple, maladie de calère qui est une hémopathie manine. L'ostéolise géographique type 1C, le troisième sous-type. Dans ce cas, les bords sont flous. La zone de transition, c'est-à-dire la limite entre l'autre lésion et l'os sain devient mal définie. Sur les précédents exemples, vous voyez là, je peux définir la limite, la frontière entre l'autre lésion et l'os sain. La même chose sur le type 1A, je peux définir la frontière entre l'autre lésion et l'os sain. sur le type 1C, je n'arrive pas à définir la limite, la frontière entre notre lésion et l'os sain. C'est une zone de transition mal définie. Bien sûr, il n'y a pas de réaction stéoblastique de tout tout, c'est-à-dire il n'y a pas de sclérose osseuse de tout tout, il n'y a pas de l'hydrée. C'est une lésion, pourquoi ? C'est une lésion rapidement évolutive. L'os n'a pas eu le temps de développer une sclérose osseuse. Il s'agit là de tumeurs ou de lésions agressives, de tumeurs malignes ou bien une infection. Donc, on a fini avec le premier type et ces sous-types, les trois sous-types. Là, l'oséolise mitée, le type 2. Il s'agit de petites lacunes confliantes en plage de limites flues. Alors, mitée, par exemple, pourquoi le mot mitée ? Là, vous voyez un tapis qui est détruit et qui est mitée. Il y a des petits trous partout qui détruisent le tapis et là, c'est confluent. Alors, la réaction ostéoclastique est majeure. Bien sûr, ce n'est rapidement évolutif. Il ne peut s'agir que d'une tumeur maligne ou d'infection. Voilà, là, vous voyez la lésion l'oséolise mitée, c'est plusieurs lacunes osseuses, des petites lacunes osseuses, plusieurs ostéolises a limite flou et qui a une tendance à la confluence. Là, vous voyez bien, là, j'ai une lésion, là, j'ai une lésion, là, j'ai plusieurs petites lésions. Alors là, les lésions sont confluentes, là, j'ai plusieurs petites lésions. Là, il s'agit d'une lésion qui est mal définie, qui est floue. La zone de transition avec l'os sain n'est pas du tout définie. Là, il s'agit d'une lésion agressive. L'ostéolyse perméatif, type 3, voilà, perméatif. Vous voyez bien, là, l'exemple du bois, voilà, qui est détruit par les insectes. C'est un aspect vermolu, voilà, ponctué. C'est des micro-lacunes, voilà, abords fluides. bien sûr, l'envahissement médulaire, l'envahissement des parties noires, la corticale et rapide. C'est une lésion très agressive, il ne peut s'agir qu'une tumeur malie. Alors, vous voyez là, alors, sur l'exemple, sur le schéma, il y a un plein plein de lésions microscopiques, confliantes et à limite flouettes. ce que vous voyez là, une lésion est vraiment mal définie. Voilà, c'est en train de détruire l'os. Alors, là, on a fini avec l'ostéolyse pur. bien sûr, on peut avoir une ostéolyse mixte, c'est-à-dire, en même temps géographique et en même temps ponctuée. Voilà. Deuxièmement, les condensations. Alors, c'est quoi la condensation ? Voilà. Vous voyez ici une lésion dans la densité plus importante que l'os porteur. Donc, c'est une opacité. c'est une réaction ostéoblastique, c'est-à-dire, c'est une lésion ossifiante. Vous voyez bien que là, c'est très dense. C'est une matrice tumourale ossifiante, voilà. C'est une tumeur ostéogénique qui produit de l'os. Donc là, on a vu les ostéolyse avec les sous-types, les condensations. Là, on va préciser l'aspect de la corticale. Qu'est-ce que vous voyez ici ? Parce qu'on voit une lésion d'abord qui est intracanalaire. Donc, sur lésion qu'on va situer au siège central, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va entraîner une soufflure, un amacissement des corticales, et après quoi, une rupture. s'il a eu le temps de souffler, d'amincir, et à la fin, on rentre la corticale, c'est qu'il s'agit là d'une évolution lente. Par contre, si pour cette lésion ici, vous avez directement une rupture de la corticale, rapidement, sans avoir soufflé ni amincir la corticale, il s'agit d'une lésion régressive d'évolution rapide. Alors là, on va s'intéresser à la réaction périosté. Alors, nous avons vu plusieurs éléments sémiologiques, l'âge, le nombre des lésions, le siège des lésions dans un plan longitudinal et axial. Nous avons vu l'âge, le nombre de lésions, le siège des lésions, la nature de la lésion, est-ce qu'une ostéolyse est condensation ou une image mixte. On a bien détaillé les types d'ostéolyse, on a vu les condensation, après on a vu l'effet de la lésion sur la corticale oseuse. Alors, après la corticale oseuse, c'est la réaction périosté. C'est quoi la réaction périosté ? D'abord, c'est quoi le périosté ? Le périosté, c'est un tissu qui enveloppe l'os qui a un rôle nourrissier. Alors, s'il a une agression, s'il a une fracture oseuse, s'il a une infection oseuse, s'il a une tumeur oseuse, en conséquence, il y a une réaction périosté. C'est-à-dire, le tissu qui enveloppe l'os va réagir. Donc, c'est une réponse du périosté à une agression. Alors, cette réaction périosté peut-être continue, peut-être discontinue, peut-être pleine, peut-être laminaire, laminaire, unilaminaire, multilaminaire, etc. Alors, vous voyez bien là, tout au long, une réaction périosté. Là, tout au long, il y a une réaction périosté. Vous pouvez voir ici, une réaction périosté pleine. Là, il s'agit d'une réaction périosté laminaire, en lame. Là, c'est une réaction périosté en manchant, pleine, continue. Là, vous avez une fracture de fatigue. Et on regarde une petite réaction périosté. Donc, la réaction périosté continue, unilaminaire, séparée de la cortica par un lésir éclair, sur une lésion lentement évolutive, par exemple, une fracture de fatigue. technique. Après, toujours dans la réaction périosté continue, là, c'était une réaction périosté unilaminaire, ou pleine, mais toujours, c'est une réaction périosté continue. Vous pouvez voir ici, une réaction périosté unilaminaire, voilà, mais continue, signe d'une lésion lentement évolutive. Toujours dans la réaction périosté continue, on a également la réaction pluridaménière, c'est-à-dire plusieurs appositions séparées de la corticale par un lésir éclair. Plusieurs appositions comme un bulbe d'oignon, voilà, on a plusieurs lamelles d'oignon. Là, il s'agit d'une lésion qui est rapidement évolutive, une tumeur manie, une infection, une lésion inflammatoire. Vous pouvez voir ici, plusieurs lamelles déposées, toujours séparées de la corticale par un lésir éclair. La même chose ici, vous pouvez voir, plusieurs lamelles. Vous pouvez voir ici, sur cette coupe de skin, plusieurs lamelles interposées comme un bulbe d'oignon. Là, ça témoigne des lésions rapidement évolutives, une lésion agressive. Il s'agit d'un osteocercombe, d'un cercombe des wings, d'une osteïite, d'une osteomulite. Là, nous avons fini avec les réactions périostées continues. Une lamellaire, pleine, en manchant, plurilamélaire. Là, on a la réaction périostée discontinue. c'est des appositions périostées spéculées, perpendiculaires à l'os. Alors, au contraire, on était sur des réactions parallèles. Là, c'est des réactions spéculées, perpendiculaires à l'os. Alors, comme vous voulez, en feu d'air, en poils de brosse, en rayons de soleil. L'important, c'est que ce sont des lésions rapidement évolutives. avec une lésion sous-jacente très agressive, qui ne peut être qu'une tumeur maligne. Voilà, une réaction périostéon-federme. Voilà la compilation, une image. Les prends de Kondeman, c'est quoi ? C'est comme les Santiago lipopoles. Voilà. Et prends de Kondeman ou triangle de Kondeman. Là, vous devez bien voir que je suis en train de dessiner un triangle. C'est les prends de Kondeman ou triangle de Kondeman. Alors, vous trouvez au niveau des deux pôles du tumeur. Votre lésion est là. Voilà, votre lésion. Et là, vous pouvez bien voir un éperon de Kondeman. C'est une réaction qui était au départ continue et qui est détruite secondairement et qui devient discontinue après une rupture au centre. Bien sûr, c'est moins d'une lésion qui est rapidement évolutive et agressif. Alors, toujours dans les éléments scénologiques, là, vous allez évaluer l'extension tumorale. Donc, s'il s'agit d'une lésion agressive, elle va rompre la corticale. Voilà, ici. Elle va entraîner une réaction pluréosté. Si elle est agressive, il s'agit soit d'une réaction périosté continue plurélaminaire ou d'une réaction périosté discontinue en feu d'herbe, en rayon de soleil, en éperon de Kondeman. Après la réaction périosté, la tumeur va envahir les partimoles. Donc, les partimoles seront refoulées, tumifiées, envahies. Alors, vous pouvez voir sur cet article ici, sur cette image, une tumefaction, une densification des partimoles. Là, il s'agit d'une lésion agressive qui envahit les partimoles. La même chose ici, vous pouvez voir une densification, une tumefaction des partimoles. Vous pouvez voir ici une réaction périosté. là aussi, vous pouvez voir une réaction périosté discontinue perpendiculaire. La même chose ici, vous avez un envahissement précaractéristique des partimoles. Alors, voilà, sur une IRN, ça, c'est le muscle normal qui est en noir, et ça, c'est l'envahissement des partimoles, ce que vous voyez tout autour. Alors, l'extension, elle se fait dans un plan axial vers un départimole, mais elle se fait dans un plan longitudinale le long du canal médulaire, le long du canal osseux. C'est l'extension au canal médulaire. Alors, soit vous avez des skips métastases qui sont très bien visibles sur une IRN, voilà, ce qui est en noir, ce qui est en noir, ce qui est en blanc, c'est la graisse du canal médulaire normal, et ce qui est en noir, ce sont des skips métastases et des métastases intramédullaires. Alors, ça peut, l'extension, peut arriver au cartilage du conjugaison, avec le cartilage de croissance, et voilà, elle peut aussi arriver au cartilage articulaire, ce que vous voyez ici, que l'extension s'étend jusqu'à l'articulation. Donc, là, c'est un petit lexique radiologique. Lacune, image lacunaire, ostéolise. Donc, quand vous allez décrire une ostéolise, vous dites directement lacune osseuse. c'est la financeuse ici, parce qu'elle est unique ou multiple. Là, elle est unique. Son siège, elle est épiphysère. Est-ce qu'elle est latérale ou médiale ? Elle est latérale. Excentrée. Vous allez décrire c'est limite. Alors, ce que vous voyez ici, elle est bien limitée. Est-ce qu'il y a une ostéolose tout autour ? Bien sûr, il y a une ostéolose. Donc, c'est une ostéolise de type géographique, classée type 1A de l'autre vide. son extension. Vous voyez bien ici qu'elle dépasse le cartilage de croissance qui a perdu ici sa radiotransparence. Donc, il y a un pont, une soudure du cartilage de croissance. C'est pour cela, la tumeur a pu gagner la métaphys de l'autre côté du cartilage de la géographie. Ceci est confirmé sur l'image plus canographique et sur l'image IR1. Vous voyez bien une lacune ostéolose ici qui est bien limitée et qui dépasse le cartilage articulaire. Vous voyez le cartilage, plutôt le cartilage de croissance. Vous voyez ici le cartilage de croissance. Sur cet endroit, il n'y a plus la ligne conventionnelle du cartilage de croissance. Là, il y a un pont. La même chose ici. sur l'image IR1. Qu'est-ce que vous voyez ici ? Il n'y a plus de vertèbres. Là, il n'y a plus de vertèbres. C'est une ostéolose totale du corps vertébral qu'on ne peut visualiser. Il s'agit ici d'une fente osseuse. Toujours dans le lexique radiologique, là, qu'est-ce que vous voyez ? une condensation. Donc, c'est une opacité. Tout à l'heure, c'est une ostéolise. C'est une lacune. Là, c'est une condensation. Il s'agit d'une opacité. Là, c'est une opacité pectifant. Ce n'est pas la même chose que cette opacité. C'est-à-dire, c'est une opacité qui est très dense, qui est bien limitée. Là, c'est une opacité pectifant, mais toujours très dense. dans le lexique radiologique, l'hyperostose, c'est l'élargissement de l'os, cortical normal ou épaissie. Là, c'est un cortical épaissie. Là, c'est un cortical amensie. La zone de transition, c'est la limite entre la lésion et l'os normal, l'os porteur. Net, enfant de coquetier, voilà, le coquetier qui porte l'œuf, ou mal définie. Donc, soit c'est une zone de transition qui est net, enfant de coquetier ou mal définie. Toujours dans le lexique radiologique, la solution de continuité, c'est-à-dire la fracture. Solution de continuité d'un os ou fracture. Là, ce que vous avez ici, c'est une ongulation des physères. Alors, s'il s'agit d'une fracture sur tumeur osseuse, c'est une fracture pathologique. Fracture sur un os pathologique. Là, nous avons fini le cours. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je serai ravi de répondre à vos questions. Merci. 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 Merci.